Écoutez Doc Mayou et Josée, avec le Doc et Josée Arsenault. Bonjour tout le monde, bon vendredi. Bonjour Doc Mayou. Madame Arsenault. On a une grosse émission aujourd'hui. Ah oui? Avec des gros sujets. On en a deux. Un qu'on va parler tout de suite en partant parce que j'ai reçu plusieurs demandes. Moi je suis comme votre secrétaire, le monde m'écrive à moi quand ils veulent vous parler. Et donc... Assistante? Associée? Non, non, on va dire qu'au animatrice, ça me fait plaisir de relayer les messages des auditeurs. Oui, associée. On va garder ça comme ça. Oui. Et choisir des blagues en passant. Mais... Non, non, mais c'est vrai. Puis je trouve que c'est un beau réflexe que les auditeurs ont. Puis dernièrement, il y a eu différents drames. Tu sais, il y a eu Alexandre Dussanette qui a fait réagir beaucoup le Québec. Puis on dirait que les auditeurs, à chaque fois qu'il se passe de quoi, là ils disent, on aimerait ça entendre le Doc Mayou parler de tout ça. Et là, évidemment, s'il y a une histoire, moi qui me mets dans tous mes états, autant en termes de tristesse que de colère, que d'incompréhension par rapport à la réaction de certains aussi, en tout cas, c'est l'histoire de la petite Rosalie Gagnon. Oui. Qui aurait, en plus, été mutilée par une dizaine de coups de couteau. Elle a été abandonnée dans une poubelle. Et là, les gens veulent vous entendre là-dessus. C'est sur la mer, sur... Moi, plus tard, là, pas là, là. Plus tard, on reviendra sur la DPJ, là. Mais qu'est-ce que vous avez à dire, vous? Bon, solution pour les jeunes femmes qui se droguent. Alors, les futures mères, les jeunes femmes en âge de se reproduire, qui se droguent, qui sont toxicomanes, j'ai une solution pour elles, qui est de leur offrir 4000 $ si elles veulent volontairement se faire stériliser. Alors ça, c'est une façon de diminuer la propagation et l'incidence endémique des mauvais traitements de la part de mères droguées envers des bébés. Alors, 4000 $, elles vont payer leur dette de drogue. Et on va être tranquille pour l'histoire des bébés massacrés, maganés, négligés, battus, blessés, fractures, alouettes. De la même façon que les hommes qui n'ont pas travaillé depuis 4 ans, je suggère un programme de vasectomie volontaire. Pour... J'y rie, là, mais c'est parce que... Oui, oui, je suis très sérieux. Moi, j'imagine la réaction des gens actuellement. Fait que ceux qui sont sous l'assistance sociale, stérilisation, vasectomie. Non, non, c'est pas ça. Depuis 4 ans. On leur offre de façon volontaire. Après 4 ans sans travail, on vous offre, on a un programme de vasectomie volontaire, de stérilisation volontaire. Alors, et les jeunes femmes qui se droguent, et les hommes qui n'ont pas travaillé depuis 4 ans. Alors, c'est un programme volontaire auquel vous pouvez adhérer, puis on vous fait un chèque de 4 000 pour votre stérilisation. En parallèle, il est urgent d'avoir un programme d'incitation et de contribution pour les mères qui ont des enfants, pour les femmes qui ont des enfants. Et l'incitatif est un congé fiscal. C'est-à-dire, un enfant, pas d'impôts, sur le revenu... Le tiers d'impôts qui saute au premier enfant, sur le revenu familial. J'ai bien dit le revenu familial. Mais ça, on n'est plus dans la toxicomanie. Là, vous élèves, c'est ça. Oui, oui. OK, vous êtes dans la toxicomanie, là? Non, non, on n'est plus dans la toxicomanie. On est dans le... Écoute, c'est une adresse à la Nation. Parce que... On dirait que c'était en train de préparer un programme électoral. Oui. En 2017, il y a eu 3 % de moins de bébés qui sont nés au Québec. Donc, il y a péril en la demeure pour notre nation canadienne-française. Et le danger, c'est qu'on permet aux moins bons éléments de se reproduire et on dissuade nos meilleurs éléments de se reproduire. Alors, c'est dans un contexte de solution concrète. Les drogués, femmes droguées, on vous donne 4 000 ligatures des troncs. Les femmes qui sont sur le marché du travail, qui décident de se reproduire, congés fiscaux et des accommodements. Des accommodements importants lorsque vous retournerez au travail. Garderie en milieu de travail, horaires flexibles, entre autres mesures. Il va falloir que le Québec achète des billets de l'auto, d'après moi, pour être capable de payer tout ça. Non, 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 ça ne coûte pas cher. Non, 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 regarde. Non, non, 4 000 $. Parce qu'on a déjà, ici, on a... Bon, je ne pensais pas aller là-dessus, mais ici au Québec, là, on est les champions de programmes sociaux. Puis là, vous en rajoutez d'autres encore, là. Non, j'en enlève. Bien, là, on a déjà des congés de maladie pour les mères, pour les pères. Là, vous voulez rajouter le congé fiscal pour les femmes également qui ont premier enfant. Organiser des garderies en milieu de travail aussi, ça va coûter des sous, ça, des dollars. Non, ça va coûter moins cher. Ça va coûter moins cher, je peux te l'assurer. Ça prend un économiste pour tout faire les chiffres, là, parce qu'on ne me croira pas. Mais si on stérilise les drogués, les femmes droguées, on vient de sauver une fortune. En passant, là, il y en a beaucoup. Là, malheureusement, je n'ai pas le nom de l'hôpital. J'ai regardé les nouvelles vite-vite hier, puis je n'étais pas attentive, mais j'ai juste vu un chiffre. Ils ont parlé de juste un hôpital à Montréal, qu'en termes de femmes qui accouchaient à l'hôpital, ça représentait 5 % étaient cocaïnomaines. Pourquoi tu penses que je recommande 4 000 $ pour leur stérilisation volontaire? C'est, écoute, puis même, on met ça à 5 000. 5 000 $, aucun problème. C'est une miette par rapport à ce qu'elle coûte, je te le dis. Non, non, bien, j'analyse en même temps, parce que là, vous me garochez ça, là. Mais j'essaie de penser que ces enfants-là qui naissent, il y en a qui vont dans des maisons, il y avait un reportage là-dessus aussi, qui vont dans des maisons pour aider les femmes toxicomanes. Après ça, ces enfants-là vont se retrouver, quoi, à DPJ possiblement. Ils vont avoir des... Vous avez raison que ça coûte cher. Josée. Vous avez raison. Les solutions que je propose, parce que j'ai un côté... Mon père, t'es commerçant. Et j'ai un côté business dans moi. Les chiffres, si je te dis ça, c'est parce que j'ai des grosses raisons de croire que la solution Mayou sauve une fortune à la société. Tu sais qu'en psychiatrie, moi, les traitements que j'ai donnés, là, les mégadoses, ça a sauvé des fortunes à la collectivité. Moi, je pense que où vous auriez plus d'opposition, c'est pour les pères sans travail. Oui? Non, les hommes... Les hommes, père ou paul. Les hommes sans travail, oui, c'est ça. Les drogués, j'ai l'impression que dans la population, c'est comme... Je ne sais pas comment ça passerait, hein? Moi, je comprends la logique derrière votre propos. Oui? Pour les hommes sans travail, mais un homme qui ne travaille pas depuis 4 ans. Ben oui, un homme qui ne travaille pas depuis 4 ans... Ça ne va pas bien, là. Non, non, on lui offre un chèque de 5 000 $. Je monte à 5 000, le matin. 5 000 $, puis vasectomie. Vous êtes précurseur, mais je ne pense pas que ça ne va jamais passer. Mais l'idée a le mérite d'avoir été réfléchie. Et en parallèle, incitatif financier pour les femmes qui sont sur le marché du travail, qui décident d'avoir des enfants. Alors, congé fiscal. Avec l'argent économisé des enfants qui auraient créé du trouble, on valorise les enfants à l'aide de ces femmes qui sont sur le marché du travail. Yes! Adresse à la nation. C'est bon. Il est 9h38, quand je disais qu'on a un gros sujet aujourd'hui. Je l'aime, notre sujet, parce que... Mais là, ça va prendre la participation des gens, c'est sûr, là. Puis ça ne sera pas évident. On n'a pas tout le temps des émissions évidentes, là. Souvent, quand on parle à des gens, parlez-nous du trouble que votre ex a fait parce qu'elle n'a pas accepté que vous ayez quelqu'un d'autre dans votre vie, etc. Ça, là, les lignes se rempliraient tout de suite. Mais là, on veut parler à ceux qui n'ont pas accepté que leur ex ait une vie intime suite à la séparation. Racontez-nous. Comment vous vous êtes sentis, là? Trahis? Pourquoi que... Parce que si on regarde... Puis j'ai hâte d'entendre des gestes. Comment vous avez réagi quand vous avez su que votre ex avait une vie intime avec quelqu'un d'autre que vous? Comment avez-vous réagi? Sur Facebook, Doc Mayhew, là, on a une nation parfaite. Tout le monde dit, mais c'est pas de mes affaires. Il n'y a rien, là. C'est bien sa vie. Ah, sur Facebook, là, il y a de la sagesse incroyable. On va aller au 25 de 2,6, par exemple. Là, on a souvent le vrai poux. Alors, vous allez texter. Et dans les deux sens du mot, P-O-U-X et P-O-U-L-S. Alors... On va aller chercher des petits poux. Et des gros. qui s'agratent, puis ça fait mal. Alors, vous allez essayer de parler de ces affaires-là. En tout cas, ça vous fait ça, des fois, juste d'entendre parler de ça, ça vous fait vous gratter? Non? OK, vous êtes plus sain que moi. OK. Mais, moi, quand on parle de ça, ça me gratte. Ou quand j'ai devant moi... C'est très fréquent, José. Ou quand j'ai devant moi un synergologue qui est capable de lire les gestes, je ne sais plus comment placer mes mains, comment placer mes affaires. C'est bizarre, hein? En tout cas. Mais c'est une réaction très fréquente que dès qu'on parle de poux, des poux de tête, il y a un réflexe de grattage qui s'installe. Oui, oui. C'est très fréquent, ça. Ben oui. Puis, je ne le comprends pas. Je ne comprends pas la réaction, mais c'est fréquent. En tout cas, on va changer de sujet pour arrêter de se gratter, puis on va se concentrer. Oui. Au 25-226, la question est raide, là. On s'adresse uniquement à ceux qui ne l'ont pas accepté. OK? Fait que là, ce n'est pas oui ou non un matin. Est-ce que vous vous êtes déjà vengé? Avez-vous déjà commis des gestes agressifs, petits ou grands, envers l'ex ou son nouveau, nouvel partenaire? C'est... On va droit au but, là. Et quels sont ces gestes? Qu'est-ce que vous avez commis comme gestes? Et encore une fois, pour nous permettre d'analyser comme il faut, évidemment, le groupe et les générations, etc., on aimerait que vous commenciez votre texto en écrivant votre genre, H pour homme, F pour femme, votre âge et le geste que vous avez fait. Avez-vous déjà commis un geste de violence ou d'agressivité ou d'espionnage? Ou de vandalisme? Oui. Exact. Envers votre ex? Ou le faire payer par la pension? Ou essayer d'enlever la garde des enfants? Ou des fausses accusations? Dénonciation à la DPJ? Exact. Avez-vous fait ça? Alors, au 25226 et au téléphone. On va dans le même sens ce matin. Alors, on va aller à la pause. Je sais que ça demande beaucoup d'humilité, là. Être capable d'appeler et de dire « Ben oui, je me suis rendu jusque-là. » On va vous accueillir. C'est le temps de réserver votre circuit téléphonique. Jusqu'à 11 heures au réseau Cogéco. Doc Mayou. Doc Mayou et Josée. Et Josée Arsenault. Avec le Doc et Josée Arsenault. Et Josée Arsenault. On revient dans quelques minutes. Doc Mayou et Josée présentés par Silencieux Proto. Proto aussi est à l'écoute de vos problèmes d'échappement. Sans rendez-vous, réparez immédiatement Silencieux Proto. Le moment est venu pour vous de redécouvrir le monde qui vous entoure grâce à l'Institut Laser Visuel, spécialiste de la correction de la vue par laser à Québec depuis plus de 20 ans. Guidé par sa passion, notre équipe professionnelle vous aidera à voir la vie sans lunettes ni verre de contact. Venez nous rencontrer et offrez-vous une expérience inoubliable, une expérience qui changera votre vie. Réservez votre évaluation gratuite au 418-658-6345 ou à institutlaser.ca Alors voilà, vous avez droit au rabais employé de 13 281 $ et à la meilleure garantie sur le marché. chérie, je pense qu'il pense que je travaille ici. C'est l'événement prix employé titan chez Nissan et tout le monde paie le prix employé. Ça c'est jusqu'à 13 281 $ de rabais, une garantie de 5 ans ou 160 000 km, la meilleure garantie intégrale limitée pour camions au Canada jusqu'au 30 avril. Détails et conditions chez votre concessionnaire Nissan. Et allons maintenant retrouver Julie en direct chez Bureau en Gros. Son topo économisé gros. Pas la une ici chez Bureau en Gros, le papier certifié FSC pour imprimante jet d'encre et laser à seulement 39,96 la boîte en magasin et en ligne. C'est comme 25 $ de rabais, alors Bureau en Gros aide à réduire l'impact sur l'environnement. En plus d'avoir un impact positif sur votre portefeuille. C'est aujourd'hui le dernier jour. Le papier à usage multiple certifié FSC est à seulement 39,96 la boîte, limite de 2 par famille, seulement chez Bureau en Gros ou à Bureauengros.com. Un autre reportage qui rapporte gros. Vous rêvez d'un condo dans un milieu de vie conviviale? Optez pour les condos locatifs de l'Aventura, situé dans le quartier du Berger. Le design épuré des condos, la qualité exceptionnelle des matériaux ainsi que les grandes aires lumineuses offrent un cadre de vie chaleureux et confortable. L'Aventura vous surprendra avec ses aménagements uniques comme un barbecue urbain, une patinoire et un espace piscine. La société immobilière Huot, un milieu de vie conçu pour vous. Venez visiter nos condos modèles ouverts 7 jours sur 7. Pour célébrer le printemps, Uniprix lance un concours offrant près de 30 000 $ en prix. Courez la chance de gagner un des 3 voyages détentes d'une valeur de 5 000 $ chacun avec Air Transat au Paradisus Playa del Carmen La Perla ou un des 10 abonnements familiaux de 3 mois au Bois-trepas Cookit d'une valeur de 1 300 $ chacun. Participez jusqu'au 9 mai en remplissant le coupon de participation remis à l'achat de 25 $ et plus sur presque tout en magasin. Détails dans les succursales participantes et à Uniprix.com Uniprix comprise de votre santé. Découvrez une table s'inspirant des richesses de la terre et des profondeurs des océans. Découvrez le Ophélia Terre et mer. Des viandes vieillies 55 jours, des poissons frais, le roumard, les fruits de mer, un menu du jour délectable et abordable. À l'Ophélia, savourez les plats les plus raffinés dans un environnement au design impressionnant, rappelant un yacht de luxe. Service de valet gratuit en tout temps. Une expérience terre et mer qui se vit à un seul endroit, à l'Ophélia sur Guérandallée. Réservez dès maintenant, visitez restaurantophéliard.com Si c'est Uniprix, c'est un pro. Vous connaissez Uniprix? Uniprix, c'est l'expert qu'il vous faut pour l'inspection, l'entretien et la réparation de votre taux. Uniprix, c'est plus de 450 garages indépendants à travers le pays avec un pro sur qui vous pouvez compter personnellement. Un vrai pro qui travaille pour vous, près de chez vous. Vous cherchez le pro Uniprix le plus proche de chez vous? Trouvez-le en quelques clics sur uniprix.ca et confiez-lui votre taux tout simplement. Et n'oubliez pas... Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330 jusqu'à 11h au réseau COGECO Doc Mayou Doc Mayou et Josée et Josée Arsenault avec le Doc et Josée Arsenault. Josée Arsenault. J'ai la chair de poule et je vais vous dire pourquoi. Oui, parce que je lis, mais de votre confiance. Merci infiniment. Par texto au 25226, on vous demande est-ce que vous avez déjà fait des gestes d'espionnage, de vandalisme, de violence, d'agressivité envers votre ex ou son ou sa nouvelle partenaire parce que vous n'acceptez pas qu'il y ait une nouvelle vie intime qui ne vous impliquait pas. Et ça commence à répondre très franchement. Femme, 33 ans, je ne l'ai jamais laissé voir sa fille, j'ai mis son dossier criminel et celui de sa conjointe sur Facebook, j'ai gâché sa réputation et j'ai porté plainte à la police. C'est... Il a espionné son Facebook, femme, 34 ans. Espionnage par détective privé, un homme. Femme, 20 ans, j'ai couché avec un de ses amis. Homme, 46 ans, espionnage. Homme, 41 ans, j'ai parti le système d'alarme de mon auto dans le stationnement lorsque mon ex embrassait son nouveau chum. Je faisais des crises de jalousie car nous habitions toujours ensemble. Je ne suis pas fière de ça. Ici, j'ai homme, 36 ans. J'ai été 7 ans avec une femme médecin. Je l'ai quittée car j'étais déçue de elle dans notre couple froid. Quatre mois plus tard, elle se rematche et a eu deux enfants peu de temps. Fâchée de sa belle vie de riche, même quartier, j'ai collé un condom dans le couvercle de sa poubelle pour mettre de la chicane dans son couple. Conscience, je suis allée l'enlever le lendemain matin. Femme, 32 ans. J'ai laissé mon ex et une semaine plus tard, il s'est mis en couple avec ma meilleure amie avec laquelle nous passions beaucoup de temps alors que nous étions encore en couple. Il est venu chercher quelques trucs qui traînaient encore chez moi. Je l'ai séduit, j'ai couché avec juste pour faire chier ma meilleure amie. Homme, 23 ans, jalousie, espionnage. Homme, 50 ans, GPS sous la voiture de mon ex. Homme, 23 ans, jalousie, espionnage. Homme, 50 ans, GPS. Je vous remercie beaucoup de votre confiance. Oui. Je n'aurais jamais pensé. que spontanément, comme ça, aussi vite, d'avoir autant de réponses. Oui. En même temps, c'était peur. C'était peur. Alors, ainsi va, ainsi va, la vraie nature de ce que nous sommes. Il y a toutes sortes de choses. c'est à glacer le sang. Oui. Alors, oui. Est-ce que vous seriez à l'aise de nous en parler et de réserver votre circuit téléphonique? Oui. J'aimerais vraiment ça le comprendre. Oui. On va vous accueillir. Oui. Oui. pour que vous puissiez davantage décrire l'état intérieur dans lequel vous étiez. Essayez de gratter du côté de la compréhension. Ça vient d'où? Est-ce que c'est votre tempérament? Est-ce que c'était dans vos traits de caractère? Est-ce que c'est suite à des conflits intra-psychiques refoulés? Est-ce que c'est provoqué par l'autre? Etc. Essayez de le comprendre. Parce que les gens, Doc Mayhew, ce matin, moi, j'ai un petit peu de compassion aussi. Quand t'es rendu à faire ça, tu dois-tu être malheureux? Ça doit être terrible à vivre. Puis la honte après, là. Oui, oui. Attends un peu, là. Hop, hop, hop. Josée, deux volets. OK? Vous êtes malheureux ou vous êtes méchants? Et les méchants, vous pouvez nous appeler, soyez sans crainte. On peut être méchants, pas malheureux. Mais oui. Bon, je suis encore dans mon livre de Walt Disney, moi, là. À demi. Il y a du monde malheureux qui vandalise, menace, etc. Oui, oui. Il y a du monde souffrant qui sont obsédés par la vengeance au quotidien. Et il y a du monde méchant qui sont obsédés par la vengeance au quotidien. OK, mais juste là-dessus, là, on va avancer, là, mais juste pour que je comprenne bien, là. Oui. Quelqu'un de méchant peut être épanoui dans sa vie, peut être heureux, peut être joyeux au travail, peut être... Bien, particulièrement, les méchants s'en tirent très bien. Puis ils font souffrir l'autre, là, admettons, là, que fausse dénonciation, ADPJ, fausse accusation d'agression sexuelle sur leur propre enfant, puis ils sont heureux, là. Ils sont pas malheureux, ces gens-là. Ah, pas du tout. Depuis quand que... C'est encore bien plus apeurant. La méchanceté n'est pas omniprésente, n'est pas présente dans tous. Elle est présente dans un pourcentage d'individus, hommes et femmes, à des degrés différents. La personne qui est jalouse, là, puis qui espionne, elle peut pas être heureuse, là. T'as pas idée comme il y en a que ça leur donne des ailes. Alors, un jaloux de caractère, lorsqu'ils se livrent à des exercices d'espionnage et des sévices du vandalisme, ils jouent. C'est quasi près de l'orgasme sexuel. Il y a un homme de 45 ans qui a pété 4 nœuds sur l'auto plus du sucre dans l'essence. C'est fréquent, ça. Bon, là, c'est une question de filles. Ça fait quoi du sucre dans l'essence? Ça va, oui. Le moteur, lorsqu'il va être chaud à 100 km et plus, va devenir très chaud. Le sucre va aller dans les pistons caraméliser. Il va tourner en caramel et ça va jammer les pistons. Donc, vos roues qui sont commandées par le moteur vont bloquer. Ça peut causer un accident. vous pouvez simplement vous tuer. C'est un geste criminel. Ben oui. Et le truc, ça m'a été rapporté à quelques reprises. OK. C'est une... C'est presque une tentative de meurtre. Oui. S'il arrive effectivement un accident comme ça, tout de suite, ceux qui vont faire leur rapport, ils vont le voir qu'il y avait du sucre dans le gaz, dans l'essence? Non? Non? Pas sûr que ça va être détecté. Parce qu'il va falloir qu'ils démarchent le moteur pour voir que c'est caramélisé. OK. Il y en a qui s'en ont peut-être tiré comme ça. T'es cuisinière, là. Oui, oui. Je sais bien. Oui, je comprends ce que vous voulez dire. Dans le poêlon, tu mets du sucre. Oui, oui. OK. Ben là, j'en mets plus, mais en tout cas. Avant, t'en mettais et ça tourna en caramel. Oui, oui. OK? Puis de plus en plus visqueux. Puis à un moment donné, ça devient solide. Ça se solidifie. Oui, oui. Il y en a qui ont de l'imagination, par exemple. Pour le moche. Oui. OK. Les pneus, crever des pneus. Écoutez, égratigner les autos avec les clés. Ceux qui espionnent, appelez-nous. Ben, tout le monde qui a vécu un épisode comme ça. On va vous entendre. Ça vous faisait quoi d'espionner? Il me semble que c'était encore pire. Alors, faites-moi mentir. Dites-moi que ça vous a rendu malheureux, que ça ne vous a pas excité. Pour ne pas dire vous faire jouir. Y a-tu un genre? Pensez-vous vraiment que ça fait jouir une femme? Je vois que les hommes espionnent beaucoup en passant, là. Sur texto, là, les hommes s'espionnent. Ah, il y en a qui se donnent du trouble, là. Du GPS sous l'auto. Mesdames, n'ayez crainte. Vous l'avez fait. C'est anonyme. Parce que José pense que c'est les hommes qui espionnent. Ben, en tout cas, c'est eux qui se dévoilent aujourd'hui, là. GPS sous l'auto, masculin. Ça, c'est homme. Mais espionner, là... C'est plus féminin, selon vous. Surtout sur les gadgets modernes Facebook, ces histoires-là, là. Il y en a un homme. Oui. Lui, c'est espionné. Elle est détective. Bon, détective privé, je l'ai souvent entendu plusieurs fois. Bon, moi, je veux l'entendre, celle-là. OK, s'il vous plaît. Aidez-moi à comprendre, là. Moi, j'aime ça faire cette émission-là parce que ça me permet de comprendre plein d'affaires. Les hommes qui ont engagé un détective privé, ça coûte de l'argent, premièrement, là. Mais t'as pas trouvé quoi? C'était-tu pour vous confirmer que vous étiez co-occupé? Parce que là, on parle d'après la séparation, pas pendant, là. Un coup qu'elle vous a dit, c'est terminé. Pourquoi avoir un détective privé? Après, là, ça ne vous concerne plus normalement, là? Chers auditeurs, qu'est-ce que vous vouliez trouver, là? Appelez, vous allez être accueillis. On veut comprendre des comportements humains qui deviennent de plus en plus fréquents. C'était-tu pour vous mettre un couteau dans le cœur puis de le tourner trois fois? être avec quelqu'un d'autre? Puis le vandalisme, ça aussi, là, j'aimerais ça parler à quelqu'un qui a fait ça. Ça vous a-tu fait du bien? Tu sais, un coup que ça a été fait, là. Vous êtes-vous trouvé épais ou bien ça a fait du bien? Moi, ce que j'ai entendu, c'est que les gens font ça parce qu'ils essayent de trouver une façon de faire souffrir l'autre comme eux, ils souffrent. que tant qu'à souffrir, tant qu'à ne pas être avec, bien, tu vas souffrir toi aussi puis je vais tout faire pour que tu aies la douleur que j'ai. Ça, je l'ai entendu. Exact. OK, on va s'arrêter. On va vous donner le temps de réserver votre circuit téléphonique. Je le sais que ce n'est pas évident. Mais rendez-nous service qu'on comprenne ce phénomène-là. Si vous n'appelez pas, on ne pourra pas aller plus loin. on a de la jasette, Doc, puis moi, il n'y a pas de problème. Mais on va aller bien plus loin si vous êtes là pour nous raconter pourquoi vous avez fait ça, comment vous vous êtes senti. Et j'aimerais que ça vienne plus des auditeurs que des confidences que moi j'ai reçues dans mon bureau en psychanalyse ou en psychiatrie. Alors, c'est mieux, c'est plus crédible lorsque ça vient de la bouche des auditeurs. Puis même si vous l'avez fait par pure méchanceté, on ne vous traitera pas de méchant. Il ne s'agit pas de vous accabler de reproches. On veut comprendre. Oui. Alors, est-ce que ça existe? Est-ce qu'il y a des êtres humains qui sont capables d'être simplement méchants? Ou qui étaient malheureux et qui l'ont fait. Ou qui étaient... Mais moi, j'ai une question. Ou qui en ont profité pour se défouler de conflits intra-psychiques. Bon, c'est ça, là. Refoulés de longue date depuis la petite enfance. Bon, on va pouvoir vous aider en même temps à comprendre pourquoi vous êtes comme ça. Il y a plusieurs volets. Puis moi, ce que je vais te poser comme question, est-ce que... Êtes-vous guéri de ça? On peut-tu se sortir de ça? On peut-tu... On peut tout examiner ça. Combien de temps ça a duré? Sur combien de mois? Sur combien d'années? Est-ce qu'il vous... Dans certains cas, est-ce qu'il vous est arrivé de retourner votre colère, votre rage contre vous-même et de vous priver d'intimité dans le but d'attirer la pitié ou... ce n'est pas de vous venger, mais c'est un phénomène qui existe, que j'ai vu à maintes reprises, chez des hommes et chez des femmes qui ont retourné leur colère contre eux et se sont privés suite à cette rage envers l'autre. On va aller à la pause. Je souhaite sincèrement vous parler. Notre question, avez-vous un problème avec la vie intime de votre ex depuis la séparation? Sur texto, vous pouvez nous dire concrètement, puis comme vous le voyez, on nomme personne, il n'y a pas d'identification possible. C'est extrêmement anonyme. Alors, sur texto, on veut savoir qu'est-ce que vous avez fait. Comme méfait. Avez-vous espionné, fait de la violence agressive, passive, des fausses accusations, etc. Fait que sur Facebook, on veut avoir votre genre, homme, femme, votre âge et ce que vous avez fait. Doc Mayhew et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault au réseau Cogéco. On revient dans quelques minutes. Évadez-vous en toute liberté d'esprit en Can-Am Spider. Procurez-vous un Can-Am Spider 2018 modèle sélectionné à partir de seulement 299 $ par mois et obtenez 3 ans de protection. Une limite toutefois, le temps, passé dès aujourd'hui chez Adrénaline Sport. Conditions et détails en magasin. Deux têtes valmiucunes, vous connaissez le dicton. On l'applique chez Clinics avec la double lecture. Chaque mammographie de dépistage est lue et analysée non pas une fois, mais deux fois par deux radiologistes. C'est rassurant. et sans frein pour vous. Personne d'autre à Québec n'offre ce service. Et c'est gratuit. Pour la mammographie double lecture à Québec, c'est Clinics imagerie médicale et intervention. Trois cliniques, un seul numéro. C-5-3-99-33 Clinics imagerie.com Pour sa prochaine saison, l'Orchestre symphonique de Québec se met au service de la pop au programme quatre concerts inédits. Pierre Lapointe, mais si tu es mort, qui tu es... Catherine Major avec son invité, Ariane Moffat. L'incontournable Hollywood 4 et ses musiques de film. Et en primeur à Québec, la symphonie du jeu vidéo. Hydro-Québec, partenaire de saison. Barbies Resto Bar-Grill Quel endroit, quel festin et toute une ambiance Chez Barbies, Resto Bar-Grill Chez Barbies, nos plats de côte levée sont bons à l'os. Dégustez-en un avec des frites et une salade de choux maison chez Barbies au 330 rue Bouvier, Le Bourneuf. Il suffit de se donner rendez-vous Chez Barbies, Resto Bar-Grill Avec ceux qu'on aime au BarbiesDrill.com Barbies C'est le temps de passer à Mazda avec 0% au financement. Oui, 0% sur les Mazda sélectionnés plus le système de navigation intégré sans frais. Et ce n'est pas tout. La très raffinée Mazda 3 nommée Meilleur choix par Protégez-vous est offerte à partir de l'équivalent de 49 $ par semaine. Oui, 49 $ par semaine, zéro comptant. Protégez-vous la recommande et à ce prix-là, les conducteurs en redemandent. Faites vite, c'est jusqu'au 30 avril seulement. Location 60 mois, paiement mensuel requis, des conditions s'appliquent, détails chez vos concessionnaires Mazda. Vous êtes jeune de cœur? Nous sommes à votre recherche au Village Vacances Val-Cartier. Offrez-vous un emploi qui correspond à votre horaire à temps plein ou temps partiel été comme hiver. Apportez votre CV à la journée d'embauche au Village Vacances Val-Cartier ce dimanche de 9h à midi. Grâce au Journal de Québec, préparez-vous à accueillir l'été en beauté avec le concours « Enfin l'été ». Courez la chance de gagner une carte cadeau Club Piscine de 25 000 $. Profitez de tous les plaisirs de l'été dans la piscine ou le spa sur votre mobilier d'extérieur ou sous le gazebo. Pour participer, repérez l'indice du jour dans votre journal et venez l'inscrire sur journaldequébec.com barre oblique concours. Offrez-vous un été resplendissant avec le concours « Enfin l'été ». Le Journal de Québec, mon plaisir du samedi. Depuis quelque temps, nous vous parlons de portes et fenêtres tremblées. Saviez-vous que portes et fenêtres tremblées fait aussi des travaux de rénovation de tous genres, tant intérieurs qu'extérieurs, résidentiels et commerciaux. Pour des travaux professionnels exécutés par un entrepreneur général accrédité, Rénomètre et CAA depuis 62 ans, la référence, c'est portes et fenêtres tremblées. Portes et fenêtres tremblées sur le web et sur Facebook. Flash pub. Flash pub. J'ai ta vie extra, c'est trois flottants près l'art et de la céramique. Ta vie extra, c'est un sacrement Québec. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayhew et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault au réseau COGECO. Gros sujet. Merci de votre confiance. Encore, j'insiste. Et à ceux qui écrivent par texto, c'est totalement anonyme. Au téléphone, on peut bien changer le nom de ville, on n'en a rien à foutre de ça. On veut seulement vous parler à vous de votre histoire, etc. Alors, par texto, on veut savoir, parce que notre question de base aujourd'hui, c'est avez-vous eu un problème avec la vie intime de votre ex depuis la séparation? Ça vous a-tu fait suer qui fasse sa vie ou qui couche avec quelqu'un d'autre? Par texto, on veut savoir aussi qu'est-ce que vous avez fait pour le faire suer lui ou elle et ou son partenaire nouveau dans sa vie. Ça continue, ça répond beaucoup. On aimerait, c'est pour ça que je dis merci de votre confiance. On aimerait beaucoup encore une fois, si possible, vous commencez votre message par votre genre, homme ou femme, votre âge et ce que vous avez fait. on va aller au téléphone. On va parler avec Jean-Claude. Bonjour, Jean-Claude. Bonjour. Jean-Claude. Oui, bonjour. On vous écoute. Oui, en fait, moi, j'étais soupçonné de faire, de tromper ma conjointe, ce qui était totalement faux parce que je travaille sur la route. J'ai des journées de 17, 18, 19 heures des fois. En semaine, je peux dormir seulement deux heures par nuit. Donc, je n'ai pas le temps pour ça. puis j'ai découvert que finalement, quand le couple a pris fin, que c'était l'inverse. Je me faisais surveiller et on me soupçonnait parce qu'elle me trompait. Puis le 11, c'est elle, c'est ça? Oui, elle me trompait. Puis elle vous soupçonnait, c'est ça? Elle vous soupçonnait d'être infidèle? Elle me soupçonnait, elle me parlait tout le temps qu'elle avait peur que je le fasse, qu'elle était sûre que ça arrivait. Mais finalement, j'ai compris que c'était l'inverse. Et comment vous en êtes arrivé à cette conclusion-là lorsque vous dites « j'ai compris »? Une très bonne amie à moi qui travaille dans un hôtel m'a carrément envoyé des photos de ma conjointe qui rentrait dans l'hôtel de nuit pour aller avec d'autres hommes. C'était quoi votre réaction, Jean-Claude? J'ai fait ce que vous avez dit, mais contrairement à ce que le Doc Mayhew a dit, dans mon cas, ça s'est bien terminé, mais en fait, moi, je ne suis pas un homme violent du tout. Je n'aime pas en arriver au coup. Je n'aime pas crier. Je suis quelqu'un de calme et patient. Donc, j'ai mis du sucre dans son réservoir. Malheureusement pour moi, moi, je n'aurais pas voulu briser une voiture neuve, donc j'ai pris une vieille voiture. C'était sa seconde voiture et quand j'ai mis du sucre dans le réservoir, mal m'en prie, j'ai appris par la suite que la voiture, elle ne fonctionnait déjà plus et qu'elle a été envoyée à la cour à Scrap quelques jours après. Donc, je n'ai pas eu de vengeance, mais je n'aurais pas été plus loin. Je veux dire, elle m'a assez fait souffrir comme ça. Elle était en couple avec quelqu'un. Mais Jean-Claude, j'ai une question pour vous. Tu sais, entre le moment où vous apprenez qu'elle est avec quelqu'un d'autre, entre le moment où vous dites qu'est-ce que je peux faire pour me venger, vous pensez au sucre, vous allez le mettre dans l'auto, êtes-vous dans un état de crise ou vous êtes totalement conscient? Je suis totalement conscient, mais en même temps, je me dis, j'ai tout donné, je me suis investi dans cette relation-là, ça m'a fait perdre des milliers de dollars. C'est plus un éveil que d'être inconscient. Un éveil dans le sens qu'avant que ça arrive, on voit toute la vie en rose, ça n'arrivera pas à moi, on est fidèles, c'est bien, c'est bon, puis quand ça arrive, c'est tout brise. Là, c'est un éveil, c'est, bien voyons, ça, c'est arrivé à cause de ça, cette chose-là est arrivée à cause de ça, comment ça se fait que je n'ai pas vu ça avant, comment j'ai pu être aussi idiot. C'est plus un éveil que de l'inconscience. Vous vous traitez d'idiot? D'avoir tout donné pour cette relation-là alors que je me faisais carrément rire de moi, oui. Par chance que vous avez des bonnes amies, vous, qui prennent des photos avec leur cellulaire? Oui, car ça aurait probablement duré plus longtemps et Dieu seul sait combien de temps ça aurait pu prendre avant que je m'en rende compte. Oui, 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 oui. Et quel geste de reconnaissance avez-vous témoigné avec cette charmante? La personne en question n'a pas de voiture et partant en froid, quand il fait très, très froid, je commence à travailler le dimanche matin, heureusement, même temps qu'elle, aux alentours de 2-3 heures du matin. Je lui offre régulièrement le livre pour aller la chercher et aller la porter à son emploi. As-tu des attentes, pensées amoureuses envers vous? Non, 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 du tout. C'est une personne que j'ai déjà, on a déjà essayé de se fréquenter par le passé il y a très longtemps, mais c'est une personne avec qui il ne peut pas se passer rien du tout. Dans le fond, on a découvert qu'on ne vivait pas du tout dans le même monde. On n'avait pas les mêmes choses qu'on aimait dans la vie. Donc, on a simplement décidé qu'on est des bons amis, mais ça n'ira jamais plus loin que là. Et vous avez mentionné qu'il ne peut pas se passer rien d'intime entre vous et cet ami-là. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Oui. Qu'est-ce qui vous permet de dire ça qui ne peut pas se passer rien d'intime entre vous deux? Parce qu'on a déjà essayé, on n'a pas vraiment aimé ça ni l'un ni l'autre, on n'a pas trouvé de satisfaction ni l'un ni l'autre. Avez-vous eu l'intimité sexuelle ensemble? Une fois, il y a environ une dizaine d'années, c'est une personne avec qui j'ai essayé d'être en couple. On s'était rencontrés tout bonnement par hasard. Puis ça a duré, l'histoire a duré une semaine. Oui, comment a-t-on parlé? Parlez-nous de cette relation sexuelle-là. C'était une relation, comment le dire, c'était une relation sexuelle qu'on s'entend et il n'y avait pas de drogue, d'alcool ou autre chose. On en est arrivé au lit puis une fois dans le lit, on n'a pas vraiment, je veux dire, la façon qu'elle le faisait, la façon que moi je le faisais, on n'aimait pas vraiment ça. Pourriez-vous être un peu plus concret, explicatif ou si c'est comme je l'ai dit, je suis quelqu'un de lent, de patient, je prends mon temps. Elle, c'est peut-être une personne qui voulait un petit peu plus d'énergie, qui voulait ça un petit peu plus rough et moi, je ne suis pas du tout comme ça. OK. C'était peu compatible. Intéressant. 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 D'autres choses? Est-ce que... Mais je peux-tu élaborer sur quelque chose de rock avant? Oui, vas-y. Parce que vous, vous vous êtes trouvé idiot de vous être investi dans cette relation-là. Moi, je pensais que vous alliez dire respectueusement que vous étiez trouvé idiot d'avoir mis du sucre dans sa voiture. Mais vous, vous êtes revenu encore. Parce qu'il me semble que dans un couple, c'est ça le but, de s'investir, de s'impliquer dans le couple. Mais vous, vous trouvez idiot d'avoir fait ça. oui, parce que je suis quelqu'un de pas violent du tout. Je veux dire, si j'aurais fait en plus dans une voiture neuve, ce que je pense que je n'aurais pas pu faire, je me serais trouvé encore plus idiot. Là, j'ai brisé une voiture, heureusement pour moi, qui était déjà brisée. Mais je me trouve idiot d'avoir fait ça parce que la voiture, ce n'est pas elle qui m'a trompé. Ce n'est pas un objet qui m'a trompé. Qu'espériez-vous en mettant du sucre dans le réservoir à gazoline? J'espérais un peu scraper une journée qu'elle passe, une aussi mauvaise journée que moi, qu'elle soit obligée de ne pas rentrer parce que ce n'était pas nécessairement une personne qui roulait sur l'or. Une journée en moins de salaire, ça lui aurait fait un petit peu de mal. Mais vous avez pris ça ou expliquez-nous où vous avez pris l'idée du sucre dans le réservoir à gazoline et qu'est-ce que ça peut causer? Moi, ce qu'on m'avait dit, c'est que justement, parce que c'était en période hivernale, on m'avait dit que le temps que la voiture chauffe, parce que c'était une personne qui laissait rouler sa voiture 30-40 minutes le matin, on m'avait dit que le moteur commencerait par jammer et que ça chaufferait et qu'éventuellement, elle ne serait juste pas capable de partir de chez eux et qu'il faudrait qu'elle appelle une des panneuses. C'est qui qui vous avait dit ça? Moi, c'est ce qu'on m'avait dit. Qui vous avait dit ça? Pardon? Qui vous avait dit ça? Je n'ai pas compris. Qui vous avait dit ça, cette information-là? De bouche à oreille, de parenté, quand j'étais plus jeune, on m'avait expliqué que c'était ça que ça allait faire, je n'avais pas vraiment élaboré plus sur les recherches. Ah oui? Et vous avez parlé tout à l'heure, Jean-Claude, d'un éveil. Oui. Je trouve ça intéressant. qu'il y a des oeillères roses qui se mettent de chaque côté. Tout est beau. Tout se passe bien. Le compte en banque se vide. On a des problèmes. Mais tout est beau. On accepte tout sans rechigner, sans mettre son point sur la table pour un peu, à un moment donné, améliorer la situation. On se dit que tout va pour le mieux parce qu'on est en amour et tout va bien quand souvent, ce n'est pas du tout le cas. Il faudrait juste de temps en temps, comme je dis, prendre réveil, prendre conscience qu'il y a des choses qui arrivent qui ne devraient pas arriver et qu'il y a des choses qui sont inacceptables. Est-ce qu'il est possible que vous étiez porteur d'un léger problème d'affirmation de vous-même? Probablement. Probablement. Je l'avoue. Je suis quelqu'un qui a quand même un sérieux problème d'en bon point. Je l'ai toujours eu. J'étais quelqu'un d'assez renfermé, d'assez solitaire. Puis de juste me faire accepter d'être en couple avec une personne qui m'aimait, juste ça, pour moi, ça n'était assez. Ça vous a coûté cher l'en bon point? Et comment vous expliquez que vous étiez grossouillé, vous? Ah, je suis quelqu'un qui ne faisait pas beaucoup d'exercices avant. J'aime manger, j'adore la nourriture. J'aime cuisiner, j'adore ça, faire l'épicerie, des choses comme ça. Depuis, c'est sûr, je me suis mis un petit peu à l'exercice. J'ai perdu du poids, j'ai changé la diète. Bon. Jean-Claude, depuis quel âge vous êtes grossouillé? J'ai commencé, j'ai commencé peut-être à être un petit peu plus gros que les autres au secondaire. C'est-à-dire secondaire 1 ou secondaire 5? En fait, il y a eu plusieurs phases. J'ai toujours été, au début du secondaire, j'étais plus grossouillé que les autres. Je me faisais harceler à l'école. Oui, c'est ça. En quel âme? Ensuite, j'ai commencé à m'entrer. Oui, en quel âme que vous étiez grossouillé en secondaire 1 à l'âge de 12 ans, 13 ans? Secondaire 1, vous n'aviez qu'à l'âge? 12? 11, 12? Oui, environ 12 ans. En quel honneur que vous étiez un petit gros, vous, à 12 ans? Parce que je détestais faire de l'exercice. Je mangeais plus que n'importe qui d'autre, mais je détestais faire de l'exercice. Ah oui? Eh bien. Je détestais ça. Ah oui? Ça n'a pas pris longtemps, par contre. Et c'est vous qui prépariez les repas, qui faisiez l'épicerie à 12 ans, qui décidiez de ce que vous alliez manger, c'est vous ça? Non, non. C'est moi qui faisais tout d'un coup. Oui. Oui, c'est venu tout d'un coup. Non, non. Ça a été progressif. Progressif à partir de quel âge? C'est ça que je vous dis, à partir de 10 à 11 ans, en secondaire 1, j'étais pas obèse. J'étais un petit peu plus gros que la moyenne, j'étais pas obèse. C'est par la suite. À 10 ans, vous n'étiez pas un petit gros? Non, non. J'étais normal, dans la normalité des jeunes. Mais voyons, qu'est-ce qui s'est passé à 11 ans, dans cette période-là? Dans cette période-là, il y a eu plusieurs choses. J'étais quelqu'un quand même d'assez calé à l'école. Je me faisais écoeuré. Il y a eu le divorce des parents. Il y a eu plusieurs choses qui sont arrivées. Oh! À quel âge? Divorce des parents? À 10 ans. Et qui a eu votre garde? C'était ma mère. Oh! Est-ce que vous êtes content? C'est un consensus qui ne me déplaisait pas puisque mon père aussi travaillait sur la route. donc il n'aurait pas pu avoir la garde. C'était tout bonnement. C'était un bon divorce. Il n'y a pas eu de mésentente entre les deux. La garde a été accordée selon le travail. Qui a modifié la diète de Jean-Claude pour qu'il devienne un petit gros? Personne. C'est moi-même. Je mangeais plus. Je ouvrais les... Jean-Claude. Alors, je grignotais en cachette. Oui, ben oui. Ben oui. Et votre mère ne vous voyait pas prendre du poids, évidemment. Oui, bien sûr. Elle l'a vue et c'est elle qui a fait les démarches pour faire ma perte de poids quand elle s'est aperçue que c'était devenu incontrôlable. Oui, 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 oui. Est-ce qu'il est possible que ça a fait son affaire pendant un bon bout de temps? Que son Jean-Claude soit enrobé? Je ne penserais pas. Je penserais que oui. Vous êtes fin. Je n'aurais peut-être pas dit ça, mais écoutez... Non, non, non. Il ne faut surtout pas accuser la mère d'avoir enrobé son petit Jean-Claude pour le garder à elle. Mais est-ce que maman vous aimait beaucoup? Bien sûr, bien sûr. Elle aimait son Jean-Claude. Hein? Pardon? Je veux dire, je suis quelqu'un de très familial encore aujourd'hui. Oui, oui. Est-ce qu'elle vous aime encore? On est comme ça. Est-ce qu'elle vous aime encore beaucoup? Bien sûr. On n'a jamais eu de problème dans la famille. Est-ce qu'elle vous embrasse? Non. Est-ce qu'elle vous fait des gros câlins? Non du tout. Ce n'est pas quelque chose de fréquent dans notre famille. Oh! Mais elle vous aime. Bien sûr. On s'appelle de temps en temps. Je travaille beaucoup sur la route. J'habite très loin de chez elle. Donc, j'aime ça me tenir au courant. Elle aussi. Mais de la même façon avec le reste de la famille. Jean-Claude, est-ce qu'on pourrait mettre les freins là-dessus et prendre quelqu'un d'autre? S'intéresser, je ne sais pas si votre père a de l'allure, mais s'intéresser à des hommes plutôt qu'à maman? Son trip est terminé. D'accord? Oui. Son trip est fini, Jean-Claude. Ayant soit ce qu'il dit. Merci beaucoup, vraiment, d'avoir pris le temps de téléphoner. Merci. Merci. Jean-Claude a cassé la glace. Ce n'est pas facile d'appeler aujourd'hui pour parler de ces choses-là. Vraiment. Mais... Est-ce qu'on convient qu'elle est allée assez loin? L'engraissée comme un petit père à 11 ans? Elle est allée assez loin. Il y en a eu du chemin de fête. Pareil dans cette discussion-là. Moi, je vais mettre ça en relief, là. C'est pour ça que ça vaut la peine de nous téléphoner, de nous expliquer. Est-ce qu'il est possible que le règne de la reine soit terminé? On arrête ça, là? Non, c'est fait. On va aller à la pause, là-dessus. Avez-vous eu un problème avec la nouvelle vie intime de votre ex depuis votre séparation? Par texto au 25226, qu'avez-vous fait pour le faire souhait? On veut des exemples concrets. On en a jusqu'à maintenant. Rassurez-vous, vous ne serez pas les seuls. On en a en masse sûrement des pays que vous-même. Alors, vous pouvez commencer votre message en indiquant votre genre. H pour un homme, F pour une femme. Ensuite, votre âge et qu'est-ce que vous avez fait exactement comme geste de violence, petit ou grand. Doc Mayhew et Josée Arsenault. Avec le Doc et Josée Arsenault au réseau COGECO. On revient dans quelques minutes. Si la météo change vos plans, peu importe votre projet de construction, location d'équipement Battlefield à tout en stock partout au Québec. Beau temps, mauvais temps, visitez équipementbattlefield.ca. Vous serez bientôt en forêt au bord du lac Munchmouchwan et vous entendrez un huar au loin. Mais pour bien apprécier ce moment de grâce, c'est maintenant qu'il faut vous préparer. C'est pour ça que la circulaire printemps est déjà en ligne à Latulipe.com. Même qu'on vous donne le permis de pêche avec 129 $ d'achat. Mais le plus beau, c'est qu'on a plein de nouveautés déjà soldés au meilleur prix garanti. Alors, avant de vous rendre en forêt, venez donc nous en parler dans un des deux Latulipes de Québec et Lévis. Des fois qu'on aurait des bons spots à vous suggérer. Chez Service Ford, on s'occupe des familles. On comprend donc l'importance d'un sur lequel on peut compter. Nos connaissances supérieures, nos compétences techniques et notre formation vous garantissent la meilleure expérience de que votre Ford peut vous offrir. Ce qui veut dire que vous ne manquerez jamais un parce que vous n'êtes pas un taxi. Même si la plupart du temps, vous avez l'impression d'en être un. Service Ford, on va où? Il y a trois mois, je me suis blessé au genou pendant mon entraînement. C'était vraiment souffrant. Ah, j'avais besoin d'une infiltration. Chez Clinix, tout s'est réglé rapidement et sans frais. Fatigué d'endurer la douleur? Vous avez une prescription pour une infiltration? N'attendez plus. Pour un service rapide et sans frais, prenez rendez-vous chez Clinix, votre clinique radiologique de confiance. Cité médicale, Val-Bélaire et le Ménil, 653-9933, Clinix-Imagerie.com. Créative et inventive. Voilà de tous mes sens actifs. Je fais des bonheurs bon bonheur, amalgame de saveurs. En famille ou entre amis, venez découvrir notre nouveauté, le Week-end Brunch de la fenouillère. Un plaisir savoureux pour un moment délicieux. De l'entrée jusqu'au dessert, t'as toujours le goût du clair, la table de la fenouillère. Une extraordinaire passion culinaire à deux pas dépôt. Les gars, enfin le printemps! Des travaux sur le terrain puis sur la maison, c'est le temps d'aller au centre de service de Watt. Profitez de 15% sur les outils et 25% sur les accessoires. Pour des outils réusinés et des souples d'inventaires à prix incroyable, le centre de service de Watt. 49,75 Rideau. Célébrez l'éclosion du printemps avec Place Sainte-Foy. Jusqu'au 22 avril, chaque tranche d'achat de 50 $ vous donne une chance de vous envoler vers la Hollande. Pour participer, présentez vos preuves d'achat à la conciergerie. Collaboration Voyage Laurier-du-Ballon détaille au PlaceSainte-Foy.com Place Sainte-Foy. Unique comme vous. Vos stationnements ont besoin d'être nettoyés? Les lignes ont disparu? Marquage AL s'en occupe. Marquage AL, les experts pour nettoyer et repeindre vos lignes de stationnement. 6-5-4-8-2-2-4. Marquage AL.com La retraite dans une résidence du groupe Maurice, c'est choisir une entreprise du Québec dont les valeurs sont aussi les vôtres. Alors, venez découvrir comment plus de 10 000 résidents vivent chaque jour leur expérience de la retraite en toute fierté et en toute liberté. À l'occasion de nos portes ouvertes le dimanche 29 avril de 13h à 16h. Trouvez votre résidence sur legroupemaurice.com Bonne visite! Retour des super promos printemps au Club Avantage Multisport. Spécial 3 mois tous les services Gym, workout, spinning, tennis, badminton seulement 119 $. La garderie gratuite en plus. Nouveaux membres 15 mois pour le prix de 12. Wow! Clubavantage.ca Pour rejoindre l'équipe du FM 93. Composé le 670-9330. Doc Mayhew et Josée Arsenault avec le Doc et Josée Arsenault au réseau Cogéco. Au 25-226, on a vraiment la vraie couleur des gens. C'est incroyable. Encore une fois, j'ai juste un mot, c'est merci de nous l'écrire. Nous, en retour, évidemment, c'est totalement anonyme. Même nous, on ne le sait pas qui vous êtes. C'est ça qui est le fun en passant. Autant pour nous, pour vous. tout ce qu'on veut, c'est la vérité. Qu'est-ce que vous avez fait de déplacer de gestes d'agressivité, petits, grands, d'espionnage, de fausses accusations? Comment vous avez réagi quand vous avez su que votre ex avait une vie intime mais que vous n'étiez pas dedans? Alors, il y a quelqu'un qui a arraché tous les stards dans le mini-campeur de l'ex après l'avoir nettoyé avec lui deux jours avant. Il y a une femme de 36 ans espionnée pendant environ neuf mois son ex sur son e-mail Facebook après la séparation. Elle s'arrangeait toujours pour se retrouver au même endroit que lui. Si elle le voyait qu'il prévoyait d'aller super à telle place, bien, il y allait. S'il y allait voir un spectacle du mot, bien, juste parce qu'elle savait qu'il était là, bien, elle s'arrangeait pour avoir des billets pas trop loin. Josée, au premier coup d'œil, y a-t-il une différence significative par décennie chez nos répondants? Non. Vite de même. Regardez, je viens de vous lire une 36. J'en ai une de 48. J'en ai de 23. 39. Tu sais, vite, je peux... Oui, c'est exactement. Alors, à l'œil, premier coup d'œil, vingtaine, trentaine, quarantaine, cinquantaine. Ah oui, ça ne change pas. Ça commence tôt. J'ai des histoires de parents qui ont écrit... Nous, on veut parler aux personnes qui l'ont fait, mais juste parce que vous posez la question, je vais lire celui-là. Oui. Parce que quelqu'un dit que ça a commencé tôt. Un garçon de 14 ans n'a pas accepté que ma fille du même âge ne s'intéresse pas à lui. Il était presque obsédé. Il disait des propos mensongers. Il voulait lui faire une mauvaise réputation. Il a traité deux fois de salope. À la deuxième fois, ma fille l'a remis à sa place bien comme il faut à l'école. Nous n'avons pas eu intervenir parce qu'il l'a laissé tranquille après. Mais c'est incroyable d'observer ce type de comportement très tôt dans la vie d'adolescent. Ça commence très tôt. Définitivement. Alors, j'ai eu des 17 ans qui allaient espionner, essayer de voir dans les fenêtres. J'ai eu tout ça. On va le téléphone rapidement. Mais ça... J'aime pas le mot, mais tout le monde va le comprendre. Ça se guérit-tu, ce comportement? Tu sais, le petit gars de 14 rendu à 38 va être encore de même ou ça se peut qu'il évolue? Il va se retenir parce qu'il va craindre d'être incarcéré pour la troisième fois. Donc, ça reste en soi, là. Oui. Son avenir n'est pas rose. Il risque l'emprisonnement quand il va avoir 18-19 ans, là. Il va y avoir risque d'exacerbation de ce comportement-là. Admettons que dans un moment de confidence intense, après 12 bières, votre nouveau conjoint vous avoue qui a espionné son ex. Vous avez l'avantage à être prudente, madame. OK. Et la même chose pour les hommes. OK. On va aller au téléphone, on va parler avec Carole. Bonjour, Carole. Oui, bonjour. Bonjour, Carole. Bonjour. Présentement, je suis 58 ans et je suis une femme. Puis, docteur Maillot, vous avez dit tantôt, j'aimerais ça que quelqu'un m'appelle aussi pour me dire le contraire. Quand la relation s'est terminée, c'est à moi que je me suis refermée sur tout puis j'ai resté ermite, là. Oui. Vous savez, vous avez dit quelqu'un qui... Vous m'avez bien compris, Carole, c'était exactement un phénomène d'implosion. OK. À quel âge c'est arrivé? Quel âge vous avez été flochée? Oui. 44. À 44 ans? Et concrètement, qu'avez-vous fait par la suite au niveau de l'isolement social ou du retrait ou de la fermeture sur vous-même? ou d'internet? Je ne serais plus dans les places où je pouvais rencontrer. Je pensais seulement à lui et je ne parlais qu'à lui. De lui. Je ne parlais que de lui à tout le monde. Ça fait que je n'ai rien vu passer le reste. Pendant combien d'années? Je peux dire jusqu'à presque aujourd'hui. Il y a 14 ans à peu près. 14 ans? Oui. Je l'aimais trop. Je pensais seulement à lui. Non, Carole. Bonne observation, mauvaise interprétation. Alors, vous vous êtes refermé comme une huit pendant 14 ans, mais ce n'est pas parce que vous l'aimiez. Non. Pourquoi? Ça vient d'où? Mon Dieu, ça vient d'où? Vous venez de le dire. Mon Dieu, qui est-il? Oui. Pardon? Oui, oui, vous l'avez dit, mon Dieu. En disant, mon Dieu, vous vous êtes trahi. Alors, la mère en prôlante, racontez. Anxieuse, dépressive. Elle voyait à nous, mais elle était très, très, très dépressive et anxieuse. Puis, dans la peur. La peur, j'ai été élevé dans la peur. Oui, elle voyait à nous, mais qu'est-ce qu'on voulait dire par là? Vous êtes gentille pour votre mère, mais ce n'est pas ça qui s'est passé. Elle voyait à nous, mais c'est-à-dire qu'elle n'était pas là comme mère. C'est ça, elle n'était pas firme. Elle n'était pas obligée de faire ça. Elle le faisait par obligation. Et ça a eu quoi comme conséquence sur vous? Des choses, je l'ai gardée il y a pendant longtemps. J'ai fait ma vie pour mes parents, je ne l'ai pas faite pour moi. Alors, le pauvre type qui vous a flaché, là, a été un vulgaire prétexte à une incapacité d'entrer en relation intime, Carole. Peut-être pour lui. Mais les autres, c'est tout moi qui les ai flachés. Oui, oui. Vous avez prétexté les métros alors que c'était exactement le contraire. Vous étiez incapable d'une relation amoureuse. Et vous l'avez découvert à 44 ans que la relation amoureuse, ce n'était pas pour vous. C'est plate, là, mais... Vous êtes de mauvais seul. Ce n'était pas de mauvaise idée. Qu'est-ce que vous avez fait de bon? Vous êtes encore seul ou vous priez? Je suis seul. Encore un? C'est correct. Oui, oui. Et qu'est-ce que vous faites de bon, là? Bon, racontez-nous ça brièvement. Bien, là, je ne fais pas grand-chose parce que je me suis fait opérer les deux genoux prothèse complète. En plus. Ça va mal à la chope. Opérer les deux genoux. Ça va mal à la chope. Alors, remplacer les deux genoux. Oui. Et avec les deux nouveaux genoux, ça marche comment? Bien, ça marchait bien, mais dans ce temps-là, pendant au moins trois, quatre ans, je n'ai pas pu faire beaucoup, 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 beaucoup d'exercice. Comme le monsieur a dit, j'ai fait un petit peu dans mon point. Un peu. Combien de livres de trop? Non. Bien, pas mal. Là, c'est de valeur, je n'ai pas de même avant. Peut-être que 40 de trop, là. 40 de trop, puis avant l'opération, vous pesiez combien? Ah, mon Dieu, 125, 130. J'ai toujours été un bébé, depuis que je suis jeune. Comment un bébé? Qu'est-ce que vous voulez dire par là, un bébé? J'étais une très belle femme. Oui, mais Carole, à nouveau, vous vous trahissez. Depuis quand qu'une très belle femme est un bébé? Bien, je veux dire, ils disent ça dans le vieux temps, un bébé, là. Mais il est très belle femme. Carole, à l'âge que j'ai, là, je suis rendu dans le vieux temps, j'ai 69 ans. Vous êtes mal tombé. Je ne suis pas loin, moi non plus, là. Non, 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 une très belle femme, là, c'était d'autres mots qu'un bébé, dans le vieux temps. J'étais une jolie, jolie femme, là. Pas trop, juste correct, là. Pas trop mince puis pas trop grasse. Oui, oui, oui. Ça vous a coûté cher, le manque d'amour de votre mère, hein? Ah, mon Dieu. Manque de maternage, manque d'affection. Ah, oui, puis j'étais du milieu, en plus, regardez. J'étais comme oublié. Est-ce qu'on peut dire que vous avez eu les restants, les miettes, pour ne pas dire à peu près rien? Définitive. Merci, Carole, et de votre appel. Merci de la confiance. Bonne chance. Merci beaucoup, au revoir. Oui. On va aller à la pause. Je vais vous en lire quelques-uns, OK? Avant d'aller à la pause, par texto. Oui. Il y en a qui trouvent que je vis effectivement dans un monde de princesses en passant. Parce que la personne dit les gens. Parce que moi, je me dis, quelqu'un de méchant doit être malheureux. Bon. Vous, c'est pas ça. Vous avez beaucoup d'histoires que vous avez vues, entendues dans votre bureau. La personne dit, les gens méchants ne peuvent pas être heureux, selon toi. Tu ne dois pas fréquenter souvent ces gens-là. Pour ma part, j'en ai eu à faire plusieurs. Et oui, ils sont très fonctionnels et heureux. Ils sont comme ça. Et ils diraient que c'est les autres qui ont tous les torts. Exactement. Très bien dit. Phénomène de projection. Project sur les autres. Alors, eux, c'est toujours la faute des autres. Alors, les méchants sont parfaits et sont fonctionnels. Ils peuvent être très fonctionnels. Il y en a un, là. Oui. Merci d'écrire. Mais dans la même phrase, ça ne marche pas. C'est un homme 43 ans. Lui, ce qu'il a fait. L'auto du nouveau conjoint de madame a explosé et brûlé. Mais je ne suis pas violent. Mais cette fois-là, ça a été mon amour propre. Et ça n'a pas passé. Merci de répondre à ma question. Parce que moi, c'est ça que je voulais savoir. Quand vous faites des gestes comme ça, ça donne quoi? Vous vous dites-tu « Ah, ça a fait du bien. Il a souffert. Elle a souffert. » Mais regarde, lui, ça n'a rien donné. C'est un gros geste, là. Je vous ai. Oui. Il se protège. Il a fait sauter l'auto du nouveau conjoint. Mais il n'est pas violent. Mais il n'est pas violent. Et ça ne m'a rien apporté. Alors, ce n'est pas vrai. Il se compte un énorme mensonge à lui-même pour le geste qu'il a commis. On va aller à la pause. Vous pouvez réserver votre circuit téléphonique. Vous voyez, ça se passe bien. Vous pouvez nous raconter ce que vous avez fait. Incroyable. Et on va vous écouter. Comment vous vous êtes senti quand vous avez su que votre ex avait une nouvelle vie intime et que vous n'en faisiez pas partie? C'est le temps de nous parler. Vous pouvez continuer à nous écrire par texto au 25226. Doc Mayou et Josée avec Doc Mayou et Josée Arsenault au réseau COGECO. On revient dans quelques minutes. Pour célébrer le printemps, Uniprix lance un concours offrant près de 30 000 $ en prix. Courez la chance de gagner un des trois voyages détentes d'une valeur de 5 000 $ chacun avec Air Transat au Paradisus Playa del Carmen La Perla ou un des 10 abonnements familiaux de 3 mois au Boit Repas Cookit d'une valeur de 1 300 $ chacun. Participez jusqu'au 9 mai en remplissant le coupon de participation revient à l'achat de 25 $ et plus sur presque tout en magasin. Détails dans les succursales participantes et à Uniprix.com Uniprix comprise de votre santé. Étouffé par vos problèmes financiers, surmontez vos dettes. Contactez gratuitement un syndic autorisé en insolvabilité de Kingsburg-Gingras. Kingsburg-Gingras.com baroblique dette. Je suis avec Michel de Céramique l'Entrepôt. Salut Sylvain. Michel, la dernière fois qu'on s'est vu, tu me parlais du vinyle-clic à l'épreuve de l'eau. Excuse-moi là, mais à quoi ça sert d'avoir un plancher à l'épreuve de l'eau? Sylvain, à tous les jours au magasin, on voit arriver des gens qui ont eu des dégâts d'eau et qui doivent remplacer leur plancher de bois flottant. Avec le vinyle-clic, on le désinstalle, on le fait sécher et on le réinstalle. C'est parfait pour les logements ou encore pour les sous-sols. OK, là, je comprends. Pour des planchers à l'épreuve de l'eau, allez voir Michel et son équipe chez Céramique l'Entrepôt 850 Pierre Bertrand face à l'Entrepôt du hockey. En tant que nouvelle spécialiste de la chaussure, et oui, je suis maintenant porte-parole de Leclerc Chaussure et moi, mes souliers. Je vous dis et vous affirme que le style et le confort, ça passe par les grandes marques. Elles y sont toutes et explosent de couleurs cette année, autant pour les hommes que pour les femmes. Sport, chic, relax, du plus classique au plus branché. Les grandes marques y sont, oui, mais aussi plein de modèles exclusifs et d'importation que vous ne verrez pas ailleurs que chez Leclerc Chaussure et moi, mes souliers. Je le sais, c'est moi la spécialiste. Quand je vous dis que c'est bon au restaurant Le Parmesan, je sais de quoi je parle, je m'en vais justement dîner là ce midi avec des amis. Alors, le plus difficile, savez-vous, ça va être quoi? Ce n'est pas de se stationner parce qu'il y a un valet parking gratuit. Ça va être de trouver ce que je vais manger parce que le choix est impressionnant. On a envie de goûter à tout, c'est incroyable. Que ce soit le saumon fumé, frais fait maison, c'est une exclusivité du restaurant Le Parmesan, le jambon de pâme que je veux toujours faire goûter à mes amis quand je les invite parce qu'il n'y en a pas de pareils, les escalopes de veau, le riz de veau. Il y a des pâtes également pour les amateurs. Bref, je pourrais continuer à vous parler du menu encore longtemps. Mais ce qui est très intéressant, c'est l'ambiance dans laquelle on plonge quand on arrive au restaurant Le Parmesan avec la Dolce Vita en tout temps. Manquez pas ça. Chez Rona, on est là pour que vous passiez de notre cours arrière à notre cours arrière. Il y a des projets dans l'air. Ce samedi et dimanche, seulement chez Rona. Obtenez 15 % de rabais sur tous les produits en stock avec tout achat de 100 $ ou plus. Et de jeudi à mercredi, profitez de rabais pouvant aller jusqu'à 250 $ sur l'immobilier sectionnel d'extérieur chez Rona. Manquez pas ça. Les offres sont valables en magasin et en ligne. Pour tous vos projets de rénovation, il y a Rona. Certaines conditions s'appliquent. Parait qu'au Québec, on est les champions pour parler de la météo. C'est pour ça que Subaru a créé l'événement Beau temps, mauvais temps. Comme ça, vous profitez d'une offre intéressante sur une Impreza 2018 de Subaru et vous continuez à vous moquer du mauvais temps. Pour plus de détails, visitez québecsubaru.ca. Besoin de porter fenêtre? Depuis 55 ans, Vitrerie Lévis vous guide vers le produit le mieux adapté à votre projet. Jusqu'au 30 avril, profitez des rabais printaniers sur les fenêtres Altec et La Flamme. Et c'est en plus du crédit d'impôt rénovaire de 20 %. Attention, c'est jusqu'au 30 avril dans nos 5 Vitreries Lévis. Fiez-vous à l'équipe de Vitrerie Lévis, un choix distinctif et rassurant. Vitrerie Lévis, 5 salles de montre pour bien vous servir. À Québec, Lévis, Sainte-Marie-de-Bose et Donnacona. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composé le 670-9330. Doc Mayou et Josée. Avec Doc Mayou et Josée Arsenault. Au réseau COGECO. Alors, Josée, ceux qui veulent connaître la vraie nature humaine puis tous les mécanismes psychiques, vous écoutez l'émission, vous allez être servis sur un plateau. Alors, notre homme de 43 ans fait sauter l'auto après séparation d'un nouveau conjoint de son ex et il nous dit il fait sauter l'auto mais moi je ne suis pas violeur. Alors, c'est un exemple de phénomène de... Ça n'a pas passé. Ça n'a pas passé. Ça n'a pas fait du bien, rien. Oui, ça n'a pas fait de bien. Maintenant, c'est pour illustrer le phénomène de déni, de négation jusqu'où ça peut aller. Et c'est un mécanisme de défense inconscient pour préserver quelqu'un de ses fragilités, d'une fragilité de très longue date qui est en lui. Tout ça existe et moi je trouve ça extraordinaire. Il parlait à lui là. Oui. Il pourrait évoluer pas mal. Bien oui. Lui s'y appelait là. Il pourrait comprendre son geste puis il pourrait peut-être découvrir des affaires. Oui. C'est pour ça que ça prend plus de courage. C'est téléphoné mais si vous le faites, vous allez cheminer. Un petit indice, c'est que il se pourrait que cet individu-là on lui ait défendu dans sa tendre enfance de tout geste agressif envers maman puis papa. Maman puis papa n'acceptaient aucune manifestation d'agressivité et même le ressenti de l'agressivité d'une quelconque colère. Quand vous écrasez vos enfants, vous êtes en train de fabriquer des bombes qui peuvent dans certaines situations 40 ans plus tard faire sauter l'auto d'un compétiteur d'un rival. et vous allez en être la cause, chers parents. Oh! Intéressant. En passant, c'est gratuit. C'est plus cher que ça dans votre bureau. Je vais vous lire un courriel. Oui. Homme, 29 ans. C'est vrai que c'est dur à croire mais il dit incroyable mais vrai, Doc ne pourra pas dire cette fois que c'est fréquent. ayant croisé son nouveau conjoint dans un bar alors qu'il était sans elle et qu'il ne savait pas qui j'étais, je suis allée le voir, je l'ai saoulée, je lui ai proposé de venir prendre un spa chez moi, on a eu un rapport sexuel-homosexuel, j'ai pris une vidéo et envoyé à mon ex. pas si rare que ça. Faut-il être craqué? J'aimerais ça qu'il nous appelle. 29 ans. Il dit j'ai eu ma réponse, c'est faux qu'il était un meilleur amant que moi. Les hommes, je pense, ça vient les chercher dans leur sexualité aussi. J'aimerais ça qu'il nous appelle parce que l'ex-conjointe a été un prétexte à l'affirmation d'une pulsion homosexuelle qui était présente en dedans de lui depuis longtemps, non avouée. Oui, parce qu'un hétéro-hétéro, il y aura beau être dans tous ses états, il n'y aura pas de relation homosexuelle. Alors, hypothèse, hypothèse, hypothèse à la maillou, hypothèse possible de quelqu'un qui est porteur d'une homose... qui pourrait être porteur d'une homosexualité refoulée et il a utilisé l'ex, un peu comme tout à l'heure, Carole, qui a utilisé une séparation, un homme qui est avec elle, qui l'a laissé tomber et le prétexte, je l'aimais trop, 14 ans plus tard, je ne l'ai pas encore oublié. Alors, c'est un prétexte et vous, chers auditeurs, il se pourrait que vous ayez utilisé un prétexte qui était l'ex pour vous payer une traite homosexuelle. C'est une hypothèse. Il y a un qui écrit « Lorsque ma conjointe a laissé son ex, celui-ci lui a dit qu'il la détruirait et il y est arrivé en se servant des enfants, il se faisait passer pour eux en la textant, il l'a poussé au suicide. » C'est pas rare. J'ai vu ça, j'ai été confronté à plusieurs situations où il y avait un derby de démolition et avec souhait, avec souhait avoué de pousser l'autre au suicide. L'être humain peut aller jusqu'à leurs chers amis. C'est pas toujours chic. Il y en a un qui dit « Mon ex, je ne l'aime plus, mais je couche encore avec et je l'espionne encore. Courriel, téléphone. Je ressens encore de la jalousie quand il correspond avec d'autres femmes. » Mais le message, ça commence par « Je ne l'aime plus. » Oui, mais non, regardez là, il y a quelque chose qui ne marche pas là. Alors, ou bien, c'est un homme qui est un très bon amant et vous ne pouvez pas le surclasser par d'autres, vous n'y êtes pas arrivé encore, ça se pourrait. Osez vous avouer, chère auditrice, que comme partenaire sexuel, il est absolument excellent. Pourquoi pas vous le dire et le lui dire. Écoute, on a de la difficulté à être des bons compagnons au quotidien, mais dans le lit, tu me fais triper, ça n'a pas de bon sens. Je me pète cet orgasme. J'ai... Oups. Propos sexuels explicites, oui. Je me suis attrapé. Un homme... Un homme qui s'attrape. Vous en venez bon. Vous en venez bon. Un homme qui s'attrape à temps. Un homme qui s'attrape à temps. En plus, je n'ai même pas eu à faire de signes, de rien, là. Un homme qui s'attrape à temps est un homme pardonné. Alors, ceux qui voulaient sauter sur l'occasion pour envoyer des plaintes au CCNR... Pas possible. Pas possible. Je me suis attrapé juste à temps. Oui, c'est bon. Très bon. Le temps file, les films. Oui. On va aller à la pause. Oui, OK. J'ai encore plein de textos à lire. Ouf, merci. Écoute, la confiance... Oui, mais j'aimerais ça vous parler. J'aimerais ça vous parler. Incroyable. Alors, oui, oui. Racontez-nous pourquoi vous avez réagi fort comme ça quand votre ex a eu une nouvelle vie intime avec quelqu'un d'autre que vous. Racontez-nous. Est-ce que vous avez implosé comme Carole? Est-ce que, au contraire, comme Jean-Claude, vous avez explosé? On aimerait savoir, vous, comment vous l'avez vécu. Doc Mayhew et Josée Arsenault. Le Doc Mayhew et Josée, c'est le Doc et Josée. Au réseau Cogéco. On prend une petite pause. On revient ensuite. Restez là. Prometrium est maintenant offert au même prix que le générique. Il suffit de demander Prometrium à votre pharmacien, le seul, avec le logo de Merck sur l'emballage. Salut, c'est Jean de Lévy-Kreisler. Il n'y a pas à dire une caravane, c'est du rabat. L'espace n'a plus finir. L'espace pour maman, pour papa, fiston, fillette, pitou, minou. L'espace pour poussette, trottinette, clarinette et encore de l'espace pour l'épicerie. Il n'y a vraiment rien comme ça sur le marché. En ce début d'avril, chez Lévy-Kreisler, nous offrons le Grand Caravan SXT en location 60 points, 0 $ comptant à 76 $ par semaine. Oui, oui, 76 $ par semaine. Chez Lévy-Kreisler, pas ailleurs. Parmi toutes vos tâches, y a-t-il celle de prévoir des repas pour la réunion d'équipe ou la venue du Grand Patron? Voici votre solution. Traiteur de Gourmandes, un traiteur de prestige, créatif et évolutif. De chic repas livré à votre bureau. Boîte repas froide telle que tartare, salade repas, sandwich prestige ou formule choix du chef. Boîte repas chaude variée et savoureuse à partir de 15 $95. Visitez 2gourmandes.ca Traiteur de Gourmandes, une division du groupe Je Reçois. Vous rêvez d'un condo dans un milieu de vie conviviale? Optez pour les condos locatifs de l'Aventura, situé dans le quartier du Berger. Le design épuré des condos, la qualité exceptionnelle des matériaux ainsi que les grandes aires lumineuses offrent un cadre de vie chaleureux et confortable. L'Aventura vous surprendra avec ses aménagements uniques comme un barbecue urbain, une patinoire et un espace piscine. La société immobilière Huot, un milieu de vie conçu pour vous. Venez visiter nos condos modèles ouverts 7 jours sur 7. Le printemps, c'est la saison des amours. La neige qui fond et ruisselle dans nos rivières. Les oiseaux qui s'émoustillent. Et... C'est le temps de sortir sur le chopper. De sillonner les routes majestueuses du Québec. De faire rugir son moteur comme jamais. Et de faire le plein de sensations fortes. Regardez la nouvelle série Chopper Québec. Repérez l'indice et courez la chance de gagner 1000 $ par semaine. Chopper Québec. Deux épisodes jeudi dès 19h sur Historia. Solaris Québec, portez fenêtres. Depuis 45 ans. Ève-Marie, qu'est-ce que tu ferais avec une carte prépayée de 3000 $? Ah, 3000 $! Euh, Ève-Marie? Excuse-moi, j'étais vraiment ailleurs. Dans un spa à me faire dorloter. Mais c'est quoi le lien avec Solaris? Écoute ça, en avril seulement pour chaque tranche d'achat de 1000 $, tu cours la chance de gagner une carte prépayée de 3000 $. Applicable sur ton achat ou pour en faire ce que tu veux. Solaris Québec, portez fenêtres. Depuis 45 ans. Au 710 rue Bouvier. Folie printanière chez ADM Sport. 15 % de rabais sur manteau et pantalon de moto. 42 % de rabais sur pneu de moto. Taxe payée sur vêtements mode 2018. C'est les folies printanières chez ADM Sport. Québec et Saint-Hyacinthe. Le Salon Nature Portneuf ce week-end à l'aréna de Saint-Raymond. Des exposants, conférenciers, activités, souper-conférences, le tout sous le thème du plein air. Pour tous les détails, visitez le Salon Nature Portneuf.com et suivez-nous sur Facebook Salon Nature Portneuf. Oui, mais de toute façon, voulez-vous bien me dire qui c'est qui a approuvé ça, hein? Ah oui, si vous parlez du Nissan Rogue S en location à 257 $ par mois, soit 59 $ par semaine pendant 39 mois, c'est Nissan. Non, je te parle d'avoir échangé notre meilleur joueur à la Nashville. Ça fait deux ans, Louis. Ben, je t'en confie. L'événement approuvé par le fabricant Nissan jusqu'au 30 avril. Sur approbation de crédit, 2495 $ en comptant initial, location totale de 65 000 km au détail chez votre concessionnaire Nissan. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670 93 30. Doc Mayou et Josée Arsenault. Le Doc Mayou et Josée, c'est le Doc et Josée au réseau COGECO. Aujourd'hui, dans l'émission, on vous pose la question à savoir comment vous avez réagi quand vous avez su que votre ex était avec un nouveau partenaire qui avait une vie intime et que vous n'en faisiez pas partie. On veut parler évidemment à ceux qui ont eu une grosse réaction. si vous n'en avez pas heureux pour vous et heureuse pour vous. Mais il y en a que ça a vraiment à bras. Moi, ce matin, à force de faire des émissions comme ça, à un moment donné, on est capable d'en prendre. Mais aujourd'hui, je suis estomaquée de voir la réaction aussi grande et aussi nombreuse des gens sur l'espionnage, sur le GPS en dessous de l'auto, sur ces incroyables. Et au niveau de l'implosion, tantôt, il y avait Carole qui nous l'a expliqué. On a eu quelqu'un qui dit ça, ça fait six ans et je vis en ermite depuis. Oui. Oui. C'est... Et ne vous, ne soyez pas, ne soyez pas portés à juger les personnes comme Carole, comme cet autre, parce que parfois, la période de retrait social peut être salvatrice, peut être protectrice. À l'époque, je suis allé après, je dis, tu as juste à sortir, puis tata, non, c'est pas nécessairement mauvais, dépendamment de ce qui a été vécu. Avant de sortir, on retourne en arrière, réexaminer en détail son passé pour se demander, est-ce qu'il est possible que ça vienne de là? Suis-je porteur de carences qui font en sorte que je suis incapable d'intimité? Alors, il y a des personnes, à un moment donné, qui se retirent de la vie intime, de la vie amoureuse et ils ont raison de se protéger. On a quelqu'un qui dit, je me suis sentie perdue comme si je perdais tous mes repères et bizarrement, j'ai régressé en âge dans ma tête, je me sentais comme si j'avais six ans remplie d'angoisse et de peur. Quelqu'un qui a dit, moi, il s'est vengé sur mes animaux. Oui, tout ça existe. On a, oui, ensuite, on a un homme 41 ans, il dit, j'ai honte car je jouis d'une bonne relation de confiance avec mon ex, mais je mine toutes ces nouvelles relations parce qu'elle écoute mes conseils dans le but qu'elle reste seule. Peut-être désir inconscient de la récupérer. ou de vous venger des mauvais traitements de votre mère à votre insu ou de la lâcheté de votre père. Ça pourrait aller là? Vous, dans votre tête, le lien, il est direct, mais moi, il me manque le cheminement. Il me manque l'histoire pour y arriver. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un veut absolument miner toutes les nouvelles relations de son ex? prétextant la garder alors qu'il est incapable d'intimiter avec elle suite à un amour maternel soit incestueux ou à une maltraitance de la part du génital. On a quelqu'un qui a subi... Un ou l'autre, un et l'autre. On a quelqu'un qui a subi, je vais le lire exceptionnellement parce que c'est peut-être très contemporain encore, OK? C'est un homme de 22 ans. Il dit, mon père et ma mère se sont divorcés il y a 10 ans. Quand mon père a su que ma mère était avec un collègue de travail quelques mois après le divorce, il a essayé de me tourner moi et mon frère qui avait 9 ans contre ma mère en l'appelant la putain et en nous demandant de ne plus lui parler et nous disait sans cesse de nous dire que lui, nouveau conjoint et elle, voulait briser notre famille. Encore aujourd'hui, il appelle le conjoint le trou de cul et n'a aucun respect pour ma mère. Difficile pour des jeunes de 12 et 9 ans d'entendre des propos comme ceux-ci contre leur mère. Josée. Fréquent. Abdomadaire. Au moins un cas par semaine dans mon bureau. Minimalement un cas par semaine. Il y en a un, c'est notre, un des derniers que j'ai à lire. Mais je pense que c'est le plus grave. Après qu'elle soit partie avec un autre homme et plusieurs problèmes de santé, j'ai mis le feu à la maison. ça peut aller jusque-là. Oui. Et où est-ce que ça peut aller aussi? J'ai des statistiques. Quand j'étais dans les forces armées canadiennes à Halifax, j'ai eu mettre le feu à la maison, j'ai eu bûcher avec une hache les poutres au sol qui soutiennent la maison. J'en ai vu toutes les couleurs dans ma pratique. Deux cas différents de marins qui revenaient à la maison ont découvert que la conjointe avait de l'intimité avec un homme autre qu'eux et violente réaction. Je suis même intervenu, j'en avais hospitalisé un à un moment donné qui était celui qui avait bûché les poutres. Sa conjointe vient le visiter à l'hôpital et un gars très costaud, lorsqu'elle a quitté, il est parti à la course d'Arierelle il a sauté dessus et il l'a bûché à terre sur un plancher de terre à dios il lui a fendu la peau derrière l'oreille et imagine-toi donc que c'est ton humble serviteur qui a... J'étais très rapide j'avais deux pattes et il a eu le temps de donner deux coups de poing et je courais dans le corridor je l'ai renversé et là d'autres sont arrivés d'autres plus lents sont arrivés mais le fait que j'étais rapide à la course Il n'est pas peureux un homme avec une hache non, 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 non pas à l'hôpital il avait bûché les poutres de soutien dans sa maison et là la police militaire l'avait amené à l'hôpital je l'avais hospitalisé un gars costaud un gars de 180 livres 5 pieds 9 en must et je suis arrivé tellement vite dans lui qu'il est tombé à la renverse et là les autres qui me suivaient parce qu'elle criait l'ex-conjointe criait mais elle avait une grosse coupure derrière l'oreille parce qu'il y a eu le temps de lui donner deux coups de poing d'après ce que j'ai vu mon souvenir et la tête étant sur le ciment sur le terradio tu sais les planchers les anciens planchers d'hôpitaux oui oui on l'imagine en ciment ou très dur et écoute la pauvre est fendue yoi tout ça existe il y a quelqu'un qui est dit en conclusion il reste à peu près une minute d'émission il dit je suis un homme pourquoi c'est si difficile de quitter une relation pour vos raisons à vous cher monsieur vos raisons vous appartiennent comme après avoir entendu tous les textos d'aujourd'hui il y a toutes sortes de raisons alors ça se peut que vous ayez un côté méchant ça se peut que vous ayez soyez porteur de carences maternelles de carences paternelles ça se peut que vous soyez porteur de traits de caractère peu adaptatifs c'est généralement les trois principales sources de comportement aberrant lors de séparation alors ça peut être né ça peut être acquis et comment c'est acquis comment c'est inné ça peut être inné par un niveau assez élevé de méchanceté lorsque vous êtes frustré ou bien par des traits de caractère qui sont peu enviables merci Doc Mayu encore une fois merci beaucoup à William à la mise en onde à Olivier La Recherche merci à nos auditeurs tellement je voulais finir avec eux merci beaucoup de votre confiance vraiment là on a eu beaucoup de courriels beaucoup de textos on va aller décanter ça alors bonne fin de semaine tout le monde on se retrouve lundi bye bye doc Mayu et José soyez là lundi 9h30 pour une autre édition du Doc Mayu et José au réseau COGECO